Alors on va vous montrer un peu comment apprendre à son chat à faire un petit check des familles et aussi à s'asseoir, c'est assez simple, le check ça demande un peu plus de pratique, vous voyez il est au taquis. Déjà monsieur t'es assis déjà, faudrait que je te mette debout. Non c'est mort. Il veut pas, parce qu'il sait qu'il l'a que quand il est assis. Non assis toi, debout, debout. Faudrait savoir je m'assois ou je me lève. Comment on fait ? Je n'ai pas appris à se mettre debout. Nilo debout, debout, mais il sait que je vais lui donner des fringues du coup il veut pas se mettre debout, bon c'est pas grave. Je vais vous apprendre, parce que là il veut pas le faire, mais c'est très simple. Vous prenez une friandise ou des croquettes, bon les friandises ça marche quand même un peu mieux au début. Vous la mettez en l'air comme ça, regardez, hop, il va s'asseoir, s'il sent la friandise et que vous la mettez en l'air, il va lever la tête. Et vous pouvez accompagner son geste en appuyant un peu sur son popotin, ça va l'aider à l'accompagner pour s'asseoir. Attends deux minutes mec, deux minutes. Du coup ça c'est pour s'asseoir, il va falloir déjà travailler ça sans travailler la suite. Et une fois que cette première partie sera maîtrisée, vous pourrez passer au check. Attends je me concentre, check. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais me mettre avant. Alors je lui donne quand même parce que le pauvre il réalise l'exercice, il faut quand même qu'il y ait sa friandise. Donc le check ça consiste en quoi ? Vous prenez un morceau de friandise ou des croquettes, vous le cachez dans votre paume de main derrière le pouce, vous faites bien sentir à l'animal qu'il y a une friandise cachée par là, et vous ne lui autorisez à la prendre que quand il se casse. Il se casse. Milo revient ici, on n'a pas fini. C'est bon, je vais lui donner un peu plus de friandise. Le pauvre ça fait 15 fois, je ne lui donne pas alors qu'il fait check. Donc là il est au bout de sa vie. Ça c'est pour toi. Vas-y. C'est pas une arnaque, bordel de miaou. Il n'y croit pas, il n'y croit pas. Assis, assis. On la met donc derrière la paume de la main, et dès qu'il touche avec sa patte, on lui donne la friandise. Milo, alors il faut lui faire sentir comme ça il comprend. Voilà, check. Et voilà, et là on lui donne. Parce que si vous ne lui donnez pas à chaque fois, il ne va pas assimiler à la récompense. Voilà, c'est important. Voilà, comme monsieur en a eu 15 000, je ne vais pas abuser non plus. Mais le but, ce n'est pas de le rendre malade. Et ça ne va pas se faire en deux minutes. C'est-à-dire cet exercice-là, vous le faites peut-être une fois par jour. Pas forcément du coup avec des friandises, mais avec des croquettes. Ou une ou deux fois par semaine avec des friandises. Et au bout de certaines semaines, du coup l'animal va maîtriser. Alors nous, on est en train d'essayer de lui apprendre à faire coucher. Donc là, il l'a fait assis pour faire coucher. On essaie de poser quand il est assis la croquette par terre. Couché, Milo. Alors on lui dit couché. Et en même temps, vous voyez, on pose la main sur le dos. Alors là, je n'ai même pas appuyé. Mais pour lui faire comprendre qu'il faut se mettre dans la position. Peut-être qu'après, on lui apprendra salto arrière. Je ne sais pas, on va tenter des trucs. Mais voilà, un chat peut vraiment apprendre plein de choses. Et c'est intéressant de le montrer. C'est juste que comparé au chien, des fois, ils n'ont pas envie. Le chien, il va vouloir faire plaisir à son maître alors que le chat, c'est plus, il voudra se faire plaisir en mangeant une friandise. N'est-ce pas, monsieur ? Bouge pas, je reviens, je vais boire un coup. Salut, c'est encore Maxime. Alors là, j'ai l'air d'un couillon parce que je parle tout seul, il n'y a pas de son. Tu vois le truc sur mon doigt ? Ouais, c'est pour te faire oublier que j'ai oublié de mettre mon micro. C'est de la pâte vitaminée. On va essayer de lui faire sentir pour voir s'il aime bien. Ça va nous permettre d'essayer un nouveau petit exercice. Tu en mets un petit peu sur ton doigt. Et t'attends que le petit finisse de se lécher. Bon là, il mettait un peu son temps là. Voilà, ça y est, il vient de caler que c'était bon. Et tu gardes le dos en l'air, hein. Et tu es patient. Et tu dis, faire le beau, fais le beau. Milo, fais le beau. Bon là, il faut croire que lui non plus, il n'entendait pas ce que je disais. En 45 minutes après, il a eu enfin terminé de se lécher. Moi, j'avais une croppe au doigt, c'était génial. Je lui ai dit, fais le beau. Et il a enfin fait la position. Il met un petit peu de temps parce qu'il faut un peu du temps pour lécher le produit. Et ça lui permet de s'habiter à se mettre en position debout. Bon voilà, c'est un petit exercice. Pour l'instant, on n'est pas encore au point. Mais c'est toujours un truc à faire en plus. C'est parti pour une petite toilette des familles. N'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche des familles. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. A plus dans le bus.